Salut tout le monde, c'est Ayer Saiba, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu d'arcade, un petit let's play sur le jeu The Cliffhanger Edward Randi. Alors ça n'a rien à voir avec le film de Stallone, ça s'inspire d'autre chose, on va en parler plus tard. Donc sorti par Data East en 90, uniquement au Japon, ce n'est pas sorti en Europe ni aux Etats-Unis, mais on a quand même une Rome avec les textes en anglais, donc c'est plutôt cool. Je vais vous raconter l'histoire qu'on voit au fond, donc on est dans les années 30 en Europe, il y a un général qu'on peut voir au nom de Dark Ogre, qui souhaite qu'on construise une arme de destruction massive, cependant dans le centre de recherche il y a un scientifique qui est contre ça, et il arrive à s'enfuir avec un élément essentiel de l'arme, qui est donc un cristal, un prisme, et qu'il confie à sa petite fille Charlotte. Donc après il se fait capturer comme on a pu voir, et donc l'armée du Dark Ogre est à la recherche de la fille. La fille de ce que j'ai lu aurait rencontré Randi, et donc à partir de là l'aventure commence, où ça va être la chasse à l'homme pour récupérer le prisme, enfin au niveau des, on va dire des nazis, entre guillemets. Et voilà, on va essayer d'empêcher que cette arme soit construite. Bien, alors comme vous pouvez voir c'est un jeu d'action plateforme, si on veut, c'est très bourrin, c'est très arcade. On peut jouer à deux en même temps, ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc il y a 7 niveaux en tout, c'est un jeu assez court, mais très intense. On va se lancer. C'est parti. Alors j'ai juste fait le premier stage pour mes tests en codage, et également pour voir un peu comment ça se jouait. C'est assez simple, on a que deux boutons, un bouton de saut et un bouton d'attaque. Alors comme vous pouvez voir, j'ai un fouet, et il y a plein de... Il y a l'armée qui m'attaque, et qui peut ressembler à des nazis, donc le jeu est assez inspiré des Indiana Jones, clairement. Donc voilà, on mourrit, on essaye de buter le maximum d'ennemis. On peut s'accrocher, une espèce de deltaplane là, qui est en l'air. Il va falloir que ça soit à ma hauteur. Je vais essayer. Hop, voilà. Là je suis accroché, et là je peux attaquer les ennemis en étant accroché, et en choisissant donc dans les 8 directions. Plutôt pas mal ça. Hop, et là on change de plan. J'ai l'impression que ça va être souvent comme ça dans le jeu. Techniquement, c'est magnifique. On est quand même en 90, et il y a de l'animation de partout, les graphismes sont vraiment propres, les sprites super détaillées. Et vous voyez comment ça bouge, là on est en plan on va dire 3D, je sais pas comment dire. Et c'est bien foutu. Alors une petite particularité dans le jeu, c'est au niveau de la santé, en haut. Vous voyez que j'ai 3 coeurs ennemis, mais en fait, c'est pas vraiment ça qui compte au niveau des points de santé, on va dire. Enfin de la santé. C'est plutôt le score qui est en haut. Alors plus on bute d'ennemis, plus ça augmente, et en fait ça augmente notre vie. C'est du scoring, en fait pour une fois là le scoring sur un jeu d'arcade, ça sert. Alors je pense qu'on est sur un bateau, je pense que c'est Charlotte là qui pilote le bateau au fond. On voit un petit peu sa tête, on voyait mieux au début quand c'était le profil, bah là par exemple. Et voilà, là j'ai 4 coeurs parce que je suis à 4000 points je pense. Ça doit être par tous les 1000 points, on a un coeur entier. Donc les 500 on a un demi-cœur, forcément. Alors voilà, là c'est, à chaque fin de stage, il y aura un boss. Là le premier, pour l'instant je peux rien faire, j'avais essayé, je ne voulais pas faire grand chose. Voilà, il y a un espèce de monsieur bison, qui arrive, qui capture donc Charlotte. Putain là je suis en train de me faire, ah oui je me fais défoncer par les flammes. J'ai un TF. Après j'ai des crédits, il y a des continues, tu peux monter ce truc ? Il y a des continues donc ça va quoi, je vais pouvoir finir le jeu normalement, tranquillement. Alors il y a des animations assez sympas là. Où on peut tomber, puis là on est sur les rails. Il ne se met pas à courir là. Ça ne marche pas. Ah bah d'accord, ça continue. Tout à l'heure j'ai arrivé à courir sur les rails, à essayer de rattraper le train. C'est assez rigolo. Mais je n'ai pas eu le temps là. Là il y a des robots là. C'est un peu what the fuck hein. Au niveau des ennemis là. Putain mais ça pète de partout quoi. Il y a des tourelles partout. On peut les péter les tourelles ? Alors si je tapais vers le bas, il faut que je saute avant quoi. Ouais il a fumé. Enfin vraiment, ça envoie de partout. C'est justement, c'est peut-être aussi un petit défaut du jeu. C'est que c'est assez bordéli. Tiens voilà, là il nous demande le prisme. En échange de la fille. Et voilà. On a fini le premier stage, il y en a 7 en touche. Je ne sais plus si je l'avais dit. Et c'est parti pour le second. Donc j'avais vu un peu le début, puis après je ne connais pas trop. Donc j'avais vu la bagnole. Je trouvais ça excellent quoi. On peut bouler les autres. Oh putain ça fait rebondir les couteaux aussi. Alors pour en mettre sa voiture sur deux roues, il faut faire une direction sur le côté plus le saut. Si on fait une diagonale, on fout un coup de voiture sur le côté. Si on fait bas et le saut, je crois qu'on se met sur les roues arrière. Alors ça saute tout seul là. Là on fait un saut, si on fait haut, voilà. Et là c'est pas mal, on voit les allemands en bas qui demandent aux autres d'attaquer. Enfin je dis les allemands, c'est pas les allemands en vrai. Mais c'est tout comme. Et je trouve ça classe quoi. Franchement, je trouve ça vraiment classe pour l'époque. D'ailleurs le jeu donc il n'est jamais sorti sur console. Il n'y a jamais eu de portage. Sans doute parce que techniquement, c'était peut-être compliqué d'avoir un rendu aussi proche de l'arcade. Après je ne sais pas, ils auraient peut-être pu essayer quand même quoi. Mais je pense que le rendu aurait été vraiment moins bon. Mais vraiment, je le trouve vraiment magnifique quoi. Putain, là là je sais pas, j'ai l'impression que j'ai balancé un gars sur une bagnole. Alors après au niveau de l'histoire, je sais pas trop pour la suite. Puisque il n'y a pas de, je vais pas dire de cutscene. Mais il n'y a pas vraiment de texte là quand on finit un stage. Là on a récupéré Charlotte, mais du coup là, je pense qu'on... Là maintenant on est tout seul pour aller récupérer le prisme. Qu'on a filé à l'autre là. D'ailleurs qu'on n'a pas forcément... Qu'on n'a pas affronté finalement. C'est au fils de boss, mais on ne l'a pas affronté quoi. Ça se doit bien faire mal quand même, de se prendre des roues comme ça. On va le faire tomber lui. Allez ! Forcer un peu. C'est un coup de bagnole là, bim. Après je sais pas trop à quoi ça sert de sauter avec le véhicule. Putain par contre, je crois que je viens de trancher un véhicule avec le fouet. J'ai bien tout coupé en deux. T'as carrément un hélico. Par contre j'ai rempli un gueule quand même. Vous voyez que j'ai pas perdu encore un continu. Pourtant, je m'en prends plein à gueule. C'est super difficile, je pense. J'essaie de tout esquiver. Ça, ça doit être pas mal de voir un gars qui assure. qui doit faire un super score. Il doit avoir toute la barre de cœur. Putain merde, il faut éviter ça maintenant. C'est abusé quoi. Il y a le tank au fond. Ah merde ! Là par contre je m'en suis pris plein gueule. Quoi ? Ok, il y a le tank maintenant. Alors est-ce que je peux sauter ? Je ne peux pas me mettre sur le tank. Je ne peux pas sortir du véhicule là. Je vais bien aller sur le tank. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il s'est levé là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ennemi power. Ah putain si, il y a sa santé en bas. Donc c'est bien... C'est bien un boss ça. Je vais enlever 3000 avec le fouet. Non mais c'est un fouet de ouf quoi. Qu'est-ce qu'il a ? Il ne faut peut-être pas aller en dessous en tout cas. Bien. Ah d'accord, c'est juste d'autres ennemis qui arrivent. En fait ça ne fait rien du tout que je le pousse. Il faut vraiment y aller au fouet. Si je fais les deux boutons en même temps, il n'y a pas de smart bomb. Ah mais je peux renvoyer les grenouilles ? Ah oui d'accord. Ah mais là ils sont bien planqués tout à droite là ces cons là. Je ne peux pas les atteindre. C'est bon. Ah mais encore ? Putain mais c'est la folie là. Mais attends il est en train de me bouler. Ah putain c'est fini. Ah mais je m'en sors là ? Ah d'accord ça enchaîne direct. D'accord je suis sur le camion maintenant. Putain c'est énorme. Cet enchaînement. Ça fait très arcade hein vraiment. Je ne sais pas trop. Je ne peux pas tirer vraiment en diagonale. Je suis obligé de sauter. Est-ce que je peux juste m'accrocher ? Putain quel enfer. Où on va là ? Putain mais la caméra là est par aux fraises quoi. Peut-être que le mieux c'est de rester accroché comme ça et puis je peux taper facilement vers le bas. J'aimerais me faire les autres. Dégage. Putain mais c'est n'importe quoi. C'est bordélique là. Je suis où ? Ok. Alors quand on est proche d'un ennemi, il faut plutôt un coup de poing qu'un coup de fouet. Putain mais faire ce jeu en no hit, ce n'est pas possible quoi. L'art de joueur ça doit être pas mal. Quoi ? Putain on m'a tué d'un coup ou quoi ? J'ai l'impression qu'il me restait 4 coeurs encore. On va faire gaffe alors. Peut-être que si on tombe, on meurt direct. Je croyais que non mais finalement peut-être. Il vaut mieux éviter de tomber. Ah oui c'est vrai qu'on peut s'accrocher avec le fouet donc balayer l'écran comme ça. Et s'il y a des ennemis ça va se... Ah oui putain puis on fait carrément des 360. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est vrai que là il est... Il court quoi. Putain c'est quoi ce... C'est quoi ce... Cet appareil là ? Enfin ce véhicule je veux dire. Ah. Il en se flamme ça. C'est pas clair. Ah ouais d'accord. Si je suis éjecté de l'écran ça me tue direct. Non non. On peut faire des roulades aussi si on fait diagonale... Diagonale saut vers le bas. Je sais pas si ça attaque en même temps. Putain mais ouais ça tue direct hein. Quand on te sort de l'écran. Si je veux rester au milieu. Ah si les roulades ça a l'air de faire mal. Putain par contre quand ils te sortent de l'écran. Parfois t'es projeté tu fais 300 mètres avant de... Voir reboucher quoi. Bon les boss en fait c'est des vagues d'ennemis hein. C'est un peu de ça depuis le début quoi. Mais disons quoi c'est une grosse scène où on... On doit affronter plusieurs ennemis. Je sais pas si il y a eu un boss le coup d'avant là. Espèce de temps qu'il fallait défoncer au fouet. Putain mais où on est là ? Pourquoi ça bouge comme ça sans arrêt ? Il doit être mine là ? Je peux pas sortir de l'écran. Est-ce que ça nous tue ? Là là ça m'a pas tué. Il a fait un grand saut pour se remettre sur l'action. Je peux pas sortir de l'écran là. Donc là c'est bien. Tu vas plus... Plus tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Il y a un bras géant là. Faut pas se faire choper j'imagine ? Mais faut le défoncer par contre. Vache. C'est clair qu'il vaut mieux être à deux joueurs. Sur ce genre de jeu là. Trop de... Merde je suis encore tombé. Allez cassez-vous. Je sais qu'on puisse pas monter d'un cran. Ah si. Si si on peut me faire tomber. Il est obligé de se balancer quoi. Musique qui est moitié dramatique. Bah c'est excellent. Alors au niveau des infos j'ai un petit truc également. C'est que visiblement il y aurait un dégât qui a fait ce jeu. Qui aurait donc été après sur... A la compagnie... Enfin compagnie. Au studio Treasure. Qui a fait notamment Guardian Heroes. Et il aurait donné... Le nom de... Enfin à un personnage. Je sais pas. Je l'ai pas fait encore. Mais il y aurait des personnages qui porteraient le nom de... Bah peut-être de Randy. Edward Randy. Ou Charlotte. Je peux pas vous dire qui exactement. Mais en tout cas ils sont aspirés de ce jeu. Putain c'est quoi ce boss de ouf là ? Putain ! Il a 450 000. 445 000. Enfin là beaucoup moins maintenant. Ça en fout. Putain on fout un coup de 10 000 aussi. Putain ils ont un peu abusé le score en bas quoi. Ça servait à rien de foutre autant de zéro quoi. Ah c'est bien l'arcade ça. J'ai trouvé l'esprit en tout cas là. Putain mais attends. Mais je repousse les projectiles là. Putain mais le fouet il est terrible. Putain je suis bien là. Je tape en continu là en diagonale. Sans bouger. Ça passe. Ah 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 ah. Putain. Moi j'avais trouvé le bon spot quoi. Très bien. Allez on enchaîne direct. On ne sait pas pourquoi on est sur un biplan là d'un coup. Mais je ne sais pas alors. Je ne pense pas qu'il me manque des choses là sur la ROM. Genre les petites cinématiques j'en sais rien. Mais je ne suis pas sûr. J'espère pas en tout cas. Sinon j'irai vérifier sur une vidéo après. Si c'est le cas. Il faudra que je refasse le let's play avec une bonne version. Parce que là je trouve ça bizarre quand même. Ces grosses coupures. Sans que comprennent ce qui se passe. Voilà peut-être que. On se refait un peu de l'histoire quoi. Comme c'était souvent le cas sur les jeux d'arcade. On ne cherche pas la cohérence quoi. Ça y est on est déjà. Putain il y a déjà un boss. Putain il est super court ce niveau. Ah mais c'est encore le robot de ouf là. Putain mais cette gueule quoi. Comment je peux le toucher en étant aussi loin de lui. Cette fois au lieu de donner des coups à 10 000 c'est 1000. Ils ont juste enlevé un zéro quoi. C'est ce qu'il est pas mal fait. Mais je n'ai pas l'impression si. C'est vrai que je me suis fait toucher. Attention. Le pire truc c'est quand même. D'être éjecté de l'écran. C'est ça qui nous tue quoi. Ok donc ça doit être un méga robot du général Dark Ocre. Putain mais il fait que de gueuler notre gars aussi. Là ça enchaîne. Alors est-ce que le robot c'était justement de l'arme de destruction massive ? Peut-être que c'était ça là. Ça y est il avait son prisme et il était en marche. Sauf que bon on l'a défoncé. Attends je vais m'accrocher si je peux. Voilà. Comme ça je vais pouvoir taper en bas. C'est n'importe quoi. Comment il peut survivre quoi. Dans un LCR comme ça. Je suis obligé de voir. Je peux pas taper dans les 8 directions forcément quoi. Ça doit être en l'air. Putain c'est sûr. Quand j'étais accroché je pouvais pas taper au dessus par exemple. Là je peux pas. Je peux attaquer que en bas et devant moi. Qu'est-ce que c'est que ça au fond là. Une espèce de zeppeline là. Double zeppeline je sais pas. C'était bizarre. Quoi ? Putain. J'ai TTP quoi. Putain je suis où ? Quel bordel. T'as l'impression qu'il y a plein d'avions qui se suivent comme ça. Pour que je puisse aller sur chacun. Parce que je tomberais là. Merde. Saute. D'accord. On est en train de défoncer. Merde. Mais d'accord. Mais les avions se foncent dessus quoi. Quel bordel. Putain. Alors là avec la pluie en plus. Oh. Oh j'ai été éjecté au fond. Comment ça se fait ? Putain ça trempe de partout. C'est complètement fou. C'est clair que là sur console c'était un peu dur là. Ça serait un peu la PLS là. Y'a trop de trucs là sans déconner. Mais accroche toi. Putain. Ça ça y était dans l'intro je crois. C'est cet avion au fond. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Il a tapé quoi les bras là ? Ah oui attends c'est pas solide. Je sais pas quoi. Il fait notre fouet mais putain. Allez explose. Je suis bourré. J'ai assez de vie de toute façon. Oh putain non mais il m'a éjecté là au fond. Putain quand je fais un continu j'ai combien de vie là ? C'est énorme. C'est quoi cette barre de ouf là que j'ai ? Comment il m'éjecte en fait dans le fond ? C'est la pince ? Non c'était pas la pince. Je sais pas. Ça tu te demandes quand même comment tu l'atteins parce que bon il doit être super loin derrière quoi. Donc le fouet efface 2 km. On peut péter ses tourelles. Putain mais j'ai encore à t'éjecter. Ça par contre je vois pas quoi. Non descend. Descends ta plateforme. Descends ta plateforme. Alors saute. Un petit peu rigide quand même à niveau maniabilité. Après ça va. C'est quand même pas... C'est pas désagréable quand même. Allez c'est bon. Ah il y a bison. Et bah ça enchaîne direct. Ok. Putain le nombre de vies qu'il a. Ils ont fait n'importe quoi. T'as plus de chiffres encore quoi. Allez. Ça va céder. Bon ça doit être le boss final là. On se passe sur un avion assez particulier aussi. T'as 3000 à l'heure là. Je sais pas. C'est excellent quoi. J'adore le côté abusé quoi. Par contre c'est clair que j'ai perdu... Oh merde je suis mort. Ah oui mais il m'a éjecté ouais. Ça par contre ça m'aurait fait chier si j'avais joué à l'arcade. Bon je pouvais pas à l'époque hein c'était qu'au Japon. Mais perdre... Parce que quand on perd une vie c'est un continu direct. Enfin un crédit. Quand on est éjecté comme ça c'est un peu les boules quoi. Après le reste... S'il n'y a pas ça on crève... Peu quoi. Finalement. Parce qu'on gagne souvent du scoring. Là non j'ai été éjecté. Putain mais ça par contre je vois pas... Je vois pas ce qui... Enfin pourquoi je touche plus là ? Je tape l'avion. C'est de temps en temps que je le touche. Putain ça c'est chaud là. Attends mais ça va durer un an là si... Si je le touche toutes les 5 minutes là. Oh c'est passé à travers. Enfin je fous des gros coups apparemment. Ah oui non c'est clair. Putain le fouet qu'il a coupé en deux quoi. Et bah voilà. Je pense qu'on a fini. L'avion s'est crashé. Donc c'est terminé pour... Donc pour le gars là. Le général. Donc il y a Charlotte qui nous attendait. Et on a... On a vaincu donc le général. Ah oui alors ça c'était dans l'histoire aussi au début. Donc là c'est Jennifer. Qui est en fait notre petite amie. Mais on avait rendez-vous avec elle. Sauf que... Bah on n'y est pas allé. Puisqu'on a rencontré Charlotte. Et qu'il fallait régler cette affaire. Mais du coup elle s'est pris un lapin. Finalement elle est là. On s'est pris une baffe. Parce que... Bah on n'était pas au rendez-vous. Je pense que c'est ça quoi. Donc en fait on... C'est pour ça que j'avais pas trop parlé de Jennifer. Parce que je me suis dit tiens c'est peut-être un truc à inventer. Mais non. On apprend son existence à la fin du jeu. Je pensais que c'était un truc rajouté. Mais non pas du tout. Pas mal en tout cas. Vraiment techniquement propre. Du dataliste bien bourrin. Bien arcade. Et... Bah voilà. Y'a pas eu de suite. Je crois pas. J'ai pas vu mentionner ceux-là en tout cas. Mais ils ont fait un bon jeu d'action. Inspiré d'Indiana Jones. Bon un petit peu. Juste pour le fouet et l'armée. Peut-être les phases aussi. Peut-être le bateau au début là. Ça faisait penser à Venise. Dans Indiana Jones. La dernière croisade. Le biplan également. Donc y'a un petit côté quand même. Même le... On va dire l'ambiance quoi. C'est l'aventure quoi. Mais c'était bien cool là. Par contre ça fait assez court. Ouais ça fait... Ouais non ça va peut-être faire 20 minutes la vidéo. Donc ouais c'est la durée d'un jeu. On va dire d'arcade. Moyen. Enfin. De durée moyenne on va dire. C'est souvent que c'était assez court. Voilà. Fin. Mais c'est un bon petit jeu. Surtout à faire à deux j'imagine. On doit bien s'éclater. Ah bah tiens. Là on voit l'image en chibi. Avec la marque de la baffe. Donc on a ramené quand même le prisme. Parce que là y'aura vraiment pas d'arme. Bon bah très bien. Vraiment bon jeu. Bonne découverte. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et puis donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Allez salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada